Qui est à la maison ? Les enfants, ils ne savent plus qui est papa, qui est maman à la maison. Les enfants n'ont plus de repères. Mais ce que j'ai dit, c'est vrai, bien-aimé. Une fois, j'ai été à l'école de ma fille, et elle a fait des bêtises comme tous les enfants. Et j'étais en colère. Mais je retenais une chose. La dame, la principale qui me recevait, me dit, M. Makassi, ça me rassure, je pensais que votre fille était sans repères. Ah oui ! Parce qu'il y a des gens qui sont sans repères. Parce qu'à la maison, il n'y a pas de repères. Qui est papa, qui est maman, on ne sait pas. Qui fait quoi à la maison, on ne sait pas. Quand la Bible nous dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, l'homme est le chef de la femme. Il y a des versets qu'on n'aime pas entendre, mais je suis désolé. Il y a des versets qu'on n'aime pas entendre, et on ne prêche pas souvent sur ces versets aussi. Mais, bien aimé, mais respectons la parole de Dieu. Ce n'est pas pour donner à l'homme une certaine domination ou une certaine hauteur par rapport à la femme. Mais c'est pour que chacun de nous soit simplement à sa place, à la place voulue par Dieu. Mais quand tout est fait dans l'amour, il n'y a pas de dominé ni de je ne sais pas quoi. Quand l'amour est dans la maison, on ne cherche plus qui est soumis à qui ou qui domine qui, on fait tout par amour. parce que le Seigneur est là. Sa mission, c'est de valoriser son mari. Mais si telle est la mission de toute épouse chrétienne et de toute époux chrétien, mais frère, vous aussi, je vais vous poser cette question, est-ce que vous valorisez vos épouses ? En ce jour de fête de mer, avez-vous pensé à lui dire simplement ce matin, bonne fête maman ? Ah, un seul amène. Deux amènent avec moi. Oui, est-ce que nous pensons à valoriser aussi nos épouses ? Ça ne coûte rien, on en parlait ce matin avec ma femme, des fois juste un petit bouquet de fleurs. Ah, bonne fête maman. Ça coûte 5 euros, 10 euros, mais peu importe. C'est le geste qui compte. Il y a des fois, il y a juste un petit mot. Mais on s'élève le matin, on va venir à l'église, fête des mères, fête des pères. Ce n'est pas le problème. On verra bien, de toute façon à l'église, on va vous souhaiter bonne fête maman, donc ce n'est pas à moi de le faire. C'est terrible. Nous devons, bien-aimés, toujours dans nos rapports mutuels, chercher à valoriser l'autre. La Bible nous dit que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Quand on regarde l'autre avec les yeux d'amour, quand on considère l'autre selon la parole de Dieu bien-aimé, c'est l'ennemi qui sera confi dans nos maisons. Malheureusement, dans beaucoup de couples, l'ennemi se réjouit. L'ennemi se réjouit de ce qu'il voit. Quelle tristesse. Quelle tristesse. La Bible dit au verset 12 de notre texte, « Elle lui fait du bien et non du mal. » Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. C'est une femme qui cherche à faire du bien à son mari. Que du bien, que du bien, que du bien et non du mal. Et la Bible continue en disant, « Tous les jours, tous les jours, comme pouvait le dire le psalmiste David, psaume 34, verset 2, « Je bénirai l'éternel en tout temps. » « En tout temps, je bénirai l'éternel. » « Sa louange sera toujours dans ma bouche. » C'est-à-dire que, même s'il n'est pas aimable, « Mais je bénis mon mari. » Et nous, en tant qu'Église, épouse du Christ, bien aimé, nous devons bénir l'éternel tous les jours. Parce qu'ici, l'Église, on parle de l'épouse physique, épouse comme la femme, comme ça. Mais c'est aussi l'Église. C'est aussi l'image de l'Église en tant qu'épouse du Christ. Nous devons bénir le Seigneur tous les jours pour ce qu'il fait pour nous. Est-ce que nous le faisons ? On se lève le matin, la première des choses, c'est de « Seigneur, je te bénis. » Rien que pour la vie que tu me donnes. Je te bénis, Seigneur. L'enfant de Dieu doit glorifier son Seigneur tous les jours. L'enfant de Dieu doit pouvoir faire le bonheur de son Dieu tous les jours. Elle lui fait du bien. L'Église doit faire du bien à son époux tous les jours. La Bible dit, 1 Pierre 2, verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Par nos actes, par notre façon d'être, bien aimé, nous glorifions, nous devons glorifier le Seigneur tous les jours. Dans ta conduite, là où Dieu te place, on doit pouvoir voir la gloire de Dieu en toi. Parce que tu es chrétien, tu es chrétienne, tu arrives à un endroit, on doit pouvoir dire, « Ah, 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 mais elle, là où lui, là, vraiment c'est quelque chose, il est extraordinaire. » Parce que la volonté des tout-enfants de Dieu, comme on voit ici la femme vertueuse qui fait du bien à son mari, la volonté de l'Église devait être de bénir Dieu tous les jours. Seigneur, tous les matins, je te bénis. Alléluia. Seigneur, tous les soirs, je te bénis pour ce que tu fais dans ma vie. Quelles que soient les tracasseries, quelles que soient les situations qui peuvent arriver, Seigneur, moi, je vais te bénir tous les jours. Alléluia. Et quand on utilise ce texte, on voit que cette femme, elle est présente dans sa maison, mais dans différents domaines. J'ai réparti trois domaines. Dans le domaine interne, on voit qu'au verset 14, il est dit, « Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. » Et au verset 15, « Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. » Elle amène son pain. Le pain, c'est Jésus. Le pain de vie, mais aussi la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus est la parole faite chair. La Bible nous dit dans Apocalypse 19, verset 13, que son nom est parole de Dieu. Donc le pain qu'on amène, c'est Jésus. Et cette femme vertueuse n'est pas une paresseuse, mais c'est une femme active pour la maison de Dieu. Elle s'élève tôt et donne la nourriture à sa maison. Oui, en tant que maman, on donne à manger à ses enfants, mais nous, en tant qu'Église, en tant que corps du Christ, épouse du Christ, nous devons aussi donner à manger à ceux qui ont faim, à ceux qui ont soif. Nous devons apporter le pain de vie à ceux qui en ont besoin. Il est important que l'Église, bien-aimée, soit nourrie, et bien nourrie spirituellement par la parole de Dieu. Les témoignages, l'édification, la méditation, les cellules, l'évangélisation. L'Église doit manger de ce pain qui est le Seigneur. L'Église doit pouvoir dévorer, on va dire, ce repas qu'elle reçoit, dit Seigneur. Le pain de vie, Jésus. Et la Bible continue, elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Bien-aimée, l'épouse doit pouvoir gérer les tâches domestiques. Malheureusement, il y a des moments, les tâches domestiques, ce n'est pas leur problème. On rentre dans une maison, on ne sait même pas s'il y a une femme dans cette maison. C'est terrible. Qu'un homme soit désordonné, à la limite, on dit, bon, ce n'est qu'un homme, les hommes, tu sais, ils sont comme ça. Mais que ce soit une femme, c'est quand même, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais c'est quand même gênant. mais l'épouse, la mère doit pouvoir gérer les tâches domestiques. L'Église, corps du Christ, dont les membres sont investis dans différents services ministères pour la gloire de Dieu. Dieu nous appelle à être tous au service de l'Église. Dieu nous appelle à avoir des ministères dans l'Église. Quand on parle des ministères, souvent, on pense à la prédication, pas simplement, mais il y a des choses à faire dans l'Église. Il y a la louange, il y a l'accueil, il y a l'évangélisation, il y a plein de choses à faire dans l'Église. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as trouvé ta place dans la maison du Seigneur?